C'est évident qu'elle nous fait du bien, celle-là. Oui, c'est sûr. Bonsoir, c'est bon. Il va les gars ? Allez. Bon, c'est l'égalisation qu'a fait les mensonges. Oui, c'est vrai que le fait d'égaliser rapidement après l'ouverture du score des mensonges nous facilite les choses, surtout qu'en premier mi-temps, on n'était pas dans une bonne mi-temps, dans les intentions, dans l'impact, dans l'agressivité. Puis j'ai vu une deuxième mi-temps qui m'a bien plu. Et je pense que quand on regarde les situations de jeu plus les occasions, je pense qu'il n'y a pas crié au scandale ce soir. J'ai bien aimé parce que cette équipe israélienne a joué comme je l'attendais, comme je l'avais vu un petit peu contre Laval la semaine dernière. Il suffisait de se lâcher un petit peu plus, de faire preuve d'un petit peu plus de patience. Je trouvais qu'en premier mi-temps, on avait fait preuve de beaucoup de fébrilité. Alors c'est vrai que les mensonges nous ont mis de la pression. Et quand on voit les gabarits qui sont en face, c'est pas facile. Mais je félicite mes joueurs parce que non seulement on a su réagir, non seulement on a su jouer. Et ça, je pense que pour moi, c'est l'aspect le plus important. Il y a surtout un aspect aussi qui m'a bien plu. C'est la solidarité, c'est la détermination pour garder ce résultat quand il a fallu faire face aux 10 ou 15 dernières minutes des mensonges où ils ont souvent balancé. Qu'est-ce qui fait qu'on inverse une tendance ? Parce que la dynamique a été clairement pas en votre faveur depuis janvier. Vous avez senti les six précurseurs ? Déjà, il faut y croire. Il faut toujours y croire. Toujours rester positif, ne jamais paniquer. Et puis après, il est évident que j'ai changé un petit peu d'organisation et de joueurs à certains postes. Et aujourd'hui, le fait de mettre un garçon comme Guignangbo dans l'axe, je l'ai fait parce que je savais qu'il pouvait nous apporter de la vitesse. On manquait un petit peu de vitesse ces derniers temps. Donc, au lieu de jouer avec un seul milieu récupérateur, on avait inversé le triangle au milieu et repositionné quelques autres joueurs aussi. J'avais senti les premiers il y a une quinzaine de joueurs à l'entraînement. Ça s'était bien passé contre Laval, même si je peux regretter d'avoir concédé le nul sur un pénalty à la dernière minute contre Laval. Mais là aussi, bon, Laval avait eu des occasions en première mi-temps. Je crois que le nul n'était pas usurpé pour les Lavalois. Mais sinon, c'est vrai que j'avais senti du mieux. Donc, je leur avais dit qu'il fallait continuer à avoir confiance, continuer à travailler, qu'il y avait des équipes aussi qui étaient plus moins classées que nous et qu'on avait quand même cette chance et ce privilège d'être devant, même si ce n'était pas une avance conséquente. Mais on savait l'importance du match de ce soir et le résultat. On était venu pour prendre un point, on en prend trois. Écoutez, pour nous, c'est que du bonheur ce soir. Jusqu'à présent, il jouait sur un côté. Écoutez, si je l'ai mis là, oui, c'est parce que je pensais qu'il pouvait m'apporter. C'est un garçon qui a mis trois buts en deux matchs. Donc, ça ne nous était pas arrivé aussi depuis longtemps. Il a su aussi nous faire pas mal d'opportunités pour ses partenaires. Après, il a besoin aussi de travailler parce qu'il a encore du déchet devant le but. Je pense que s'il en met une paire de plus, il n'y a rien à dire. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on a retrouvé la confiance. Et ça, c'était le plus important aussi. Et on a retrouvé, je dirais, du jeu parce que je pense que cette équipe d'Istres a joué en deuxième mi-temps. Et qu'on doit justement se servir de nos deux dernières prestations pour être encore plus sereins et être encore plus confiants pour cette fin de saison qui va être intéressante. Par rapport aux matières, il vous reste combien de points ? Nous, on est à 38. Je pense qu'il faut encore 4 points, 4 ou 5 points. Je pense qu'à 42, 43, on devrait peut-être même moins. Parce que je crois que Sedan a gagné aussi. Il ne se rapproche pas trop du moins. Ça leur fait combien ? 26 ? 26-27. Donc, les trois derniers ne vont pas changer là. C'est ça, classement les trois derniers. Donc, ça va se jouer. Je pense entre 40 et 42 points. Là, on va aller à l'Avignon. On va recevoir Guingamp. On va aller au Havre. On va recevoir Dijon. On va aller à Lens. Et on va recevoir Nantes. Donc, mais c'est vrai que ces matchs, on les abordera avec davantage de sérénité par rapport au contenu qui était le nôtre sur les deux derniers matchs. L'opposition de ce soir, vous y êtes à Nantes. C'est fidèle à ce que vous aviez imaginé ? Oui, oui. J'avais dit aux joueurs qu'il fallait qu'on s'attende à avoir beaucoup d'impact sur le plan athlétique. Ça a été. Quand on voit les gabarits qu'il y a en face et quand on les voit jouer trois ou quatre fois, on sait à quoi on s'attend. Mais on savait aussi qu'il y avait des coups à jouer sur de la profondeur, sur de la vitesse devant. Donc, on a eu surtout, c'est vrai que ce bonheur, mais encore faut-il arriver à inverser les tendances et à forcer la chance d'égaliser rapidement. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de ne pas trop douter, de ne pas trop gamberger. Et puis, je vous dis, moi, ce qui m'a bien plu, pardon, c'est cette sérénité, cette maîtrise qu'on a eue dans le jeu en deuxième mi-temps. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, je ne vous dis pas à la prochaine, je ne sais pas. Il manque qui, West ? Ah, c'est toi, Fabien, qui fait pour West ? D'accord. Ok. Non, mais d'habitude, tu es là avec Jacques ou... Pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Tu essaies de voir si Christian est dans le coin ? C'est dommage. Non, il n'y a pas de message, je vais le voir lui en direct. Il y a des messages qu'on n'a pas envie de faire passer. C'est bon ? On attaque ? C'est une très mauvaise opération. C'est une très mauvaise opération en ce moment ? Bah, j'écoutais pour tout le résultat. Donc, à part de la réponse, il y a de plus à l'organisation. Et puis, il va à l'istre, forcément. Ouais, tout ça, à part de la réponse, tu n'as jamais une mauvaise opération. Donc, après, il n'y a pas mal de incompréhension de ma part, parce que je trouve qu'on a fait 35 minutes vraiment de qualité en première période. Jusqu'au but qu'on marque. Et donc, dans l'analyse que je fais à CHU, comme ça, j'ai l'impression que le but qu'on l'encaisse tout de suite, à peu près du score, après, c'est le néant pendant une trentaine de minutes. Voilà. Donc, j'ai pas de l'explication rationnelle. Ça a peut-être été le facteur déclenchant. En tout cas, dès qu'il se remarquait, nous, l'équipe, on l'a rendu dans l'arrière. Et sur le deuxième mi-temps, sur le deuxième mi-temps qu'on produit, c'est... Bon, c'est logique, quoi. Il n'y a pas... Ils ont des opportunités. Je pense que l'addition, même depuis le moment donné, est un petit peu plus portée pour le contre-roux. Donc, c'est un événage, parce que là, on a fait l'entame de watch vraiment de qualité. Il y a eu des occasions, on a frappé la barre, on a marqué. Les intentions sur le jeu étaient bonnes. J'ai l'impression qu'après, il peut te sauver plus mon âge. Voilà. Donc, on a un rassuré d'orgueil sur le train de marche. Je prends un quart d'heure où on monte plus. C'est une manière désordonnée. Voilà. Après, ça a été joué sur... Sur le match, comme ça, bon... C'est ce qu'on coupe d'air, mais... Mais bon... T'as senti démobilisé, toujours, à l'étendre ? Non, c'est clair que le but te fait mal, quoi. Parce que tu marques, ça vient concrétiser... Je prends sur notre forme, notre domination, etc. Et puis, tu le prends, j'ai l'impression que ça nous a souri. C'est quoi, c'est une déconcentration ? Ah bah, tu sais que quand on a remarqué dans les cinq minutes qui suivent, il se passe souvent des choses, quoi. Donc, je pense qu'on sait vrai, effectivement. J'ai appelé ça... J'ai appelé ça de la déconcentration. Il se retrouve dans les frappes. On est pourtant en supérieure et éliminique, mais il y a tout simplement à l'assilité, quoi. On est passif. Justement, c'est d'autant plus surprenant que depuis le début de saison, au moins ici, en tout cas, quand vous ouvriez le score, c'était très, très, très bon signe. Là, voilà. Ouais, j'ai... Il y a plus de rien. Il y a plus de la coupe, quoi. Mais après, tu te rends compte que depuis le bout de saison, tu lourdes... Voilà, quoi. Tu as été récapable de récupérer le ballon correctement. On était loin dans les autres. Après, on était loin devant les autres pour récupérer le ballon dans les enchaînements, derrière. Bah, c'était le désert. Alors qu'on fait le monitor, il y a vraiment des choses intéressantes. Et puis, tu peux voir la lente, t'es sanctionné. Et puis, après, voilà, c'est... Après, t'as l'impression que c'est pratiquement mission impossible. Donc, on a cette réaction au fin du match, mais... En contre, ils auraient pu me pléir plus sévèrement encore. Est-ce que cette défaite, c'était l'espoir sur ce que t'as vu au début ? Il y a 6 matchs, je connais pas tous les résultats. Donc, je sais pas encore si les cartes sont creusées ou pas, mais... Mais bon, tout de suite, c'est pas à me penser à ce que les autres vont faire. Faut qu'on gagne les matchs, quoi. Et là... C'était important d'enchaîner, quoi. C'était important d'enchaîner, à toute quelle part. Sans son, tu le sors, parce qu'il est... Il y a un coup, parce qu'il est un peu... Non, je sais pas. Tu veux rien, maintenant ? Deux ? Tu veux avoir senti rien ? Non... C'est des choix... J'ai tenté qu'ils commençaient à attirer un petit peu. C'était moins... Un peu compliqué, donc voilà. C'est vraiment le déclencheur offensif. On sent qu'il se passe quelque chose. Ouais. Hum. Bon, je vois pas comment. Non, mais David, vous me posez quatre fois la même question. Donc ça veut dire que quelque part... Ça veut dire que quelque part... Mais pas en question. Bah... Mais... Mais je le sors, parce que c'est un choix. Je préfère... Je fais rentrer à Kim pour amener de la fraîcheur. Quelqu'un qui va aussi me faire des coups de carité avec de la qualité. Jordan, je pensais qu'il était en train de piocher un petit peu, voilà. Donc... Bon. C'est un choix de ma part. Et comme tous les choix, ils sont... On peut en discuter. Voilà. L'état d'esprit par rapport à... À Laval. Dans quel état d'esprit faire ce soir ? Voilà, je suis une demeure à la fin du match. Donc, comme après chaque défaite... Voilà. Je peux pas être satisfait, mais il y a une vraie compréhension de ma part, quoi. Le décalage qu'il y a, c'est surtout ça entre... Entre le premier temps et la seconde période, quoi. Dans le contenu, parce que c'est ça, finalement. C'est ça qui m'anime, là, en ce moment. Après, t'as perdu le match, mais j'ai presque envie de dire... Un regard à ce que t'as proposé dans le deuxième mi-temps, c'est logique. Et quand tu vois le nom de casque qu'on va prendre dans le mi-temps, tu te dis, bon... Je peux dire qu'ils ont franchi mentalement, c'est-à-dire qu'il y a des actions... Mais tout est lié. Tout est lié. Tout... Il y a plein d'éléments dissociables de ce truc-là. Le mental, c'est que les gens vont ensemble, la confidence, ça va avec. Que tactiquement, tu règles le problème. La récupération du ballon est meilleure. Tu t'accroches peut-être à un résultat quand tu mènes à zéro, et puis là, c'est plus le cas. Bon, ouais, tout s'enchaîne, et tout s'enclenche. Donc... Dans une informat, comme ça, vous avez l'impression qu'il y a un message à faire passer tout de suite pour... Souvent, on a l'action H.E. Ah, mais ça ne l'espoir, d'ailleurs ? Non, il faut se méfier. On sait de ce que tu dis, H.E. ou après le match, même si il faut être capable d'avoir une analyse claire de la situation. Et, tu sais, les joueurs, ils sont 90 minutes avec de l'intensité. Pour aller prendre un match important, on va se retrouver demain matin. Et puis, il faudra trouver les mots juste pour relancer la mécanique pour la prochaine prochaine. Voilà, ouais. De toute façon, comme ça, on se parle plus sur le petit dégoût. On va voir ce que tes mental étaient... Non, non. Mais tu vois, enfin, je pense que tout est lié. Mais les éléments psychologiques, ils sont prédominaux. Voilà, à la fois dans l'agressivité, à la fois dans la... Dans... Dans la concentration, à la fois dans la confiance. Tu poses moins... Tu poses moins... Tu poses moins... Tu es moins relâché... Bon, écoute... C'est bon ? C'est bon ?